... Nous sommes de retour à notre émission Prenez-vous en main, accompagnée de ma chère collègue Annick, bonjour. Bonjour, Michel. Et de Normande Leduc, notre experte dans les pieds. Bonjour. Annick, il y a un petit syndrome qui s'appelle le queue de cheval. C'est quoi, ça? La queue de cheval, c'est un syndrome qu'on appelle le coda-équina. En fait, c'est une compression au niveau des terminaisons. La terminaison de la moelle épinière se termine par des filaments nerveux. Et puis, cette partie-là, on l'appelle la queue de cheval. Et lorsqu'il y a une compression nerveuse, par exemple, par une hernie qui serait majeure, ça donne des signes neurologiques assez importants. Par exemple, on a une perte de rétention urinaire, perte de rétention fécale, qui sont des signes quand même très évidents. Douleur au niveau de la région du périnée. Douleur importante dans les deux jambes avec engourdissement. C'est vraiment un syndrome qu'il ne faut pas passer à côté parce que le patient a besoin de décompression en moins de 24 heures. Donc, c'est une urgence médicale. Donc, ça presse. Il faut aller à l'hôpital. Effectivement. Il ne faut pas rester à la maison et rien faire. Non, effectivement. Donc, c'est pour ça qu'en professionnel, c'est important de les référer tout de suite à l'hôpital. Oui, de le reconnaître et des référer. On parle beaucoup de notre chère hernie discale dans notre émission. Pourrais-tu élaborer un petit peu plus et de mettre l'hernie discale dans notre triangle de la santé? Oui, oui. Si on prend un patient avec une hernie discale et on le place à l'intérieur de notre triangle de la santé, premièrement, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'interférence au niveau des racines nerveuses. Donc, l'énergie qui est au-dessus, il faut s'assurer que l'énergie est véhiculée de la bonne façon. Donc, des ajustements, des manipulations vertébrales vont faire en sorte qu'on va enlever toute interférence. Ensuite de ça, on va avoir l'exercice. Il faut avoir une mobilité. Il faut que la personne puisse bouger. Donc, on lui fait faire de l'exercice. Ensuite de ça, il faut s'assurer d'une bonne alimentation, une alimentation qui est équilibrée pour enlever toute surcharge de poids parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec les entorses. Donc, il faut bouger. Oui, effectivement. Et avec les hernes discales, ça peut avoir un impact important. Donc, une alimentation équilibrée, c'est demi. Et il s'agit aussi de vraiment faire diminuer le poids pour vraiment les encourager à changer leur ligne de gravité. Parce que quand les gens ont trop une grosse bedaine, c'est même qu'on dit ça, ça amène la ligne de gravité vers l'avant. Effectivement. Et ça crée une compression au niveau de l'hernie discale. Effectivement. Ça va amener la compression à être de plus en plus importante. C'est ça. Et puis, il faut vraiment être certain qu'on ajuste bien la colonne vertébrale dans son entier, à partir du cou jusqu'à dans le bas du dos pour vraiment améliorer toute situation d'hernie discale, si je comprends bien. Effectivement. Et seul les chiroprétiens sont en mesure d'effectuer les ajustements vertébraux. On va corriger les subluxations pour vraiment décoincer les nerfs et permettre une meilleure énergie de circuler dans les pieds, n'est-ce pas? Puis souvent, ceux qui ont des hernies discales vont avoir, si vous voulez, un petit peu plus de constipation. Et puis souvent, quand on les ajuste, ça règle le problème d'ailleurs. Tu l'as déjà vu ça dans ta pratique. Oui. Souvent, les patients, ils vont nous le dire sans nécessairement… Ce n'est pas la cause pour laquelle ils consultent, mais vont finir par nous révéler, par exemple, qu'au niveau intestinaux, ça a réglé certains problèmes. Alors, on voit bel et bien que les nerfs vont donner… vont aller énerver les intestins. Donc, si on a une influence au niveau de la colonne vertébrale, on va avoir une influence à ce niveau-là également. On sait que les nerfs affectent évidemment l'intestin et puis ils vont affecter aussi les pieds. Normande, j'aimerais que tu parles un peu de la relation entre les pieds et les problèmes qu'on peut vivre au niveau de la colonne vertébrale, au niveau lombaire. Oui, on a déjà parlé un petit peu avec d'autres émissions auparavant… Effectivement. … que tous les pieds… le pied, c'est la base. Et ça a beaucoup, beaucoup d'importance d'être conscient que le pied étant la base. Bien, s'il y a un déséquilibre au niveau du pied, il va y avoir un déséquilibre au niveau du dos. C'est comme une maison, ça a une bonne fondation. Oui. Et puis même, on pourrait même dire pour les hommes, il est venu nous balancer, c'est sûr que ça coûte cher. Notre mécanique est importante, mais notre mécanique à nous autres est encore plus importante. C'est notre santé. Les hommes comprennent mieux ça. Oui, je pense que oui. Les femmes, on parle de salage, nous autres. Ah, c'est salage, bon. Alors ici, on a un cas de pieds creux. Alors, on avait parlé de pieds plus au départ. Alors là, le pieds creux, vois-tu, c'est un pied en rotation externe. Alors, tu vois une cheville là qui a vraiment un virus, donc une rotation externe, qui a une grosse influence. Ici, tu regardes même aussi au point de vue du genou. Et il va y avoir une compression au niveau de la colonne métébrale. Alors, à long terme, la personne va développer souvent même des auteurs sombaires. Et même à long terme, même des harnais discales. Alors, je vais te montrer aussi une usure, l'usure des souliers qui est toujours importante. C'est déjà une prévention, savoir comment je peux détecter justement est-ce que j'ai un problème de pied. Alors ici, on a un golfeur qui m'a laissé des bons souliers. Et surtout qu'une usure de longue date qu'il y avait. Alors, si tu regardes l'avant-pied, alors l'avant-pied virus, ça veut dire le pied en externe. L'usure est très importante. Alors, le monsieur qui fait du sport et qui est supposé faire une relaxation, alors il fait un traumatisme à long terme. Alors, si le pied est dans des équilibres, on a beau nous autres essayer de faire une bonne évaluation du pied, on ne peut pas travailler tout seul, faire des miracles tout seul. C'est impossible. Alors, le patient a vraiment besoin de l'aide professionnelle qui travaille ensemble. Et le suivi le plus important. Puis, pour moi, avec une bonne correction de voie des pieds avec des orthèses, c'est probablement que le golfeur est meilleur. Oui, puis il va avoir une meilleure performance. Et pour lui, une meilleure qualité de vie. Parce que prendre l'air, marcher, en vieillissant, je pense que surtout les retraités, d'ailleurs, c'est le plus beau sport, c'est la marche. Alors, si tu as mal au pied, puis tu as une usure externe, comme ça, tu te poses la question. Excellent. Nous sommes de retour avec une de mes patientes, cliente de Saint-Croix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada